Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on puisse découvrir en exclusivité ensemble une version preview du jeu TT Isle Of Man Ride On The Edge, alors le Touriste Trophy de l'île de Man, une épreuve mythique pour tous les passionnés de sport moteur et particulièrement de moto avec le jeu officiel qui va donc débarquer si tout va bien au mois de mars prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Je vais vous proposer un florilège de ce que j'ai pu moi-même tester avec cette version, donc je vais vous dévoiler le contenu, il y a tout d'abord un tutoriel pour vous introduire au gameplay très particulier, ensuite 3 circuits virtuels et 4 motos à votre disposition qui sont disponibles avec les combinaisons que vous souhaitez. Alors, c'est un jeu que j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons, notamment sur le fait qu'on va enfin pouvoir avoir la compétition avec une licence officielle, parce qu'on a déjà eu des extraits de cette idée là, de l'île de Man, de ce Touriste Trophy sans jamais vraiment l'avoir sous version officielle. Et là, on a vraiment la piste de 60 km qui sera recréée, alors pour l'instant, vous voyez ici la première section qui est disponible, la première des 4 sections de cette piste, mais les 264 virages et les 60 km seront bien là, la piste de Snailfield sera donc bien présente. Mais pas seulement, on a donc aujourd'hui à notre disposition 3 circuits, qui sont donc des circuits virtuels, ainsi que 4 motos, 2 de la catégorie Supersport et 2 Superbikes, la Yamaha de Michael Dunlop et la triomphe de Peter Hickman, et enfin la Superbike de John McGuinness, la Honda et la Kawasaki de James Hillier. Alors, je ne suis pas un immense fanatique de moto, mais j'ai toujours été fasciné par ce que proposait cette épreuve. Alors, je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à vous informer en allant simplement voir sur YouTube d'éventuelles vidéos de ce qui existe, notamment le très joli documentaire sur le pilote Guy Martin. Je vous invite à aller voir ça, la course de la mort, je pense qu'elle s'appelle comme ça. En tout cas, c'est très, 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 très impressionnant. Et encore aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de pertes dans ces courses, tant les risques pris sont fous. Vous avez la preuve à l'image avec la version virtuelle de cette île de main, dont on fait le tour, je crois, 6 fois pour la compétition principale lors de cette semaine, qui est vraiment un pèlerinage pour tous les fans de sport mécanique et surtout de moto. On ne peut pas accéder en voiture lors de la compétition sur l'île. Et donc, dites-vous bien que c'est très particulier. Alors, c'est un jeu qui est donc édité par Big Ben, à qui je dois d'ailleurs la mise à disposition de cette clé, merci beaucoup. Et c'est un jeu développé par Kiloton Games, qui s'occupe notamment depuis peu des WRC sur console et PC. Alors, le jeu, j'ai pu le tester pendant une ou deux petites soirées. Et je vous avoue que je suis extrêmement mitigé. Alors, extrêmement mitigé pour plusieurs raisons. D'abord, ne prenez pas ce que je vais vous dire comme argent comptant. Effectivement, c'est une version preview et le jeu doit encore évoluer. Ce n'est pas la version finale. Ça, c'est bien clair. Alors, le jeu tourne en 4K, en 2K ou en HD sans problème. La fluidité est correcte. La modélisation des motos est intéressante. La modélisation des pistes est un petit peu plus simplifiée, en tout cas un peu plus brouillonne, un peu plus aliasée. Sachez que là, j'ai quasiment tout à fond en termes de paramètres de réglage. Donc, on va tout de suite attaquer le côté visuel parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, puisque vous le voyez sous vos yeux actuellement défiler. La sensation de vitesse est présente. Ça, c'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs très compliqué parfois de se rendre compte qu'on est à plus de 200 ou 300 km heure, tellement ça défile. Et c'est très impressionnant, surtout sur la course principale de l'île de Man, même si le principe est repris ailleurs. Mais ici, vous voyez qu'on va très, très vite. Malgré tout, on est à plus de 150 et on va très vite monter à 200, 230, 250. Ça va très, très vite. Et c'est très impressionnant. Et on est vite dépassé par la vitesse en se disant, mon Dieu, s'il y a quelque chose qui se passe mal, on est dans le mur. Et aller dans le mur, croyez-moi que ça va vous arriver. J'ai recommencé peut-être une vingtaine de fois une course sur ce circuit pour pouvoir vous la montrer avec un tour validé ou deux. Tout simplement parce que le pilotage sur route ouverte est très bien retranscrit, je pense. Alors je m'adresse à tous les motards. Vous savez qu'il ne faut pas prendre une bosse à fond, que la réception est importante, le transfert des charges, etc. Quand on se penche, etc. La conduite d'une moto est très particulière sur piste. Mais quand elle est sur route ouverte, pour des motos d'une telle puissance, c'est très compliqué à tenir. Et c'est quand même très bien retranscrit parce que j'ai trouvé le jeu très compliqué. Alors non pas au niveau de l'IA qui, qu'elle soit en novice, en intermédiaire ou en expert, est tout à fait gérable. Elle va plus être dérangeante dans vos courbes si vous n'êtes pas à l'aise avec la moto, plutôt qu'une véritable création d'un adversaire sur la piste. Vous avez deux possibilités lors de vos courses, partir en mode Tourist Trophy, c'est-à-dire au chrono, chacun à votre tour, ou bien directement avec une grille départ comme c'est ici le cas. Le gameplay est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il tranche un petit peu avec ce qu'on peut avoir habituellement sur des jeux qu'on a vus récemment, du style Ride ou du style MotoGP. Ici, on a quelque chose qui reste extrêmement arcade dans une certaine manière. Mais dans une autre, on a quand même peur de se faire mettre dehors par la route ou par quelque chose qu'on ne connaît pas. Sur la piste, comme une bordure, un dénivelé, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous piéger. Et je pense que rien que ça, ça peut être un vrai challenge de jouer. Alors évidemment, j'ai le record à la manette, vous vous doutez bien. Et on sent évidemment très vite nos mains se crisper. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Ça peut être extrêmement frustrant si vous n'avez pas le niveau, si vous n'êtes pas fan de ce genre de jeu. Je m'adresse à des gens comme moi qui sont fans plutôt de voitures, mais qui aiment la moto ou qui s'y intéressent. Si vous n'êtes pas hardcore dans la gestion de votre moto, vous allez galérer. Bon, vous pouvez tout aussi bien piloter avec des aides anti-cabrage, anti-stopie, anti-wheelie, pardon. On va parler avec les bons termes. Donc, il y a toujours la possibilité de trouver un gameplay qui va à peu près scier à votre niveau. Malheureusement, eh bien, on paye très, très vite le manque de pratique. Et il va falloir tomber et se relever, se relever, se relever. Et ça, c'est vraiment l'essence même, je pense, de l'idée de participer à une épreuve comme le Tourist Trophy. C'est-à-dire que dans un jeu de moto habituel où on roule sur un circuit fermé, donc comme je vous le disais, en Superbike ou en MotoGP, bah, tomber, ça fait un petit peu dommage. Je ne connais pas le circuit ou j'ai voulu aller trop vite. Là, c'est vraiment, j'ai survécu au virage. Et cette sensation qu'on a en regardant les vraies courses, on la retrouve ici dans le gameplay. Alors, c'est assez mesuré, bien entendu. Je ne vais pas en faire des caisses, ce serait à vous mentir. Mais ça, c'est vraiment un point qui est vraiment très intéressant. D'autant plus que ces motos pour freiner, vous le voyez, et c'est très, 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 très long et on va très, très vite se retrouver piégé. Alors, il y a toujours la possibilité pour vous aider de mettre une trajectoire, de pouvoir avoir des IA moins performantes, d'avoir un comportement de moto un peu moins réaliste, avoir un freinage couplé, un freinage un peu plus arcade, mais ça enlève un petit peu, je trouve, au plaisir et à l'essence même du jeu. Au niveau de la réalisation, je noterai que l'ATH est plutôt sympa, vous le voyez, avec quelque chose de très épuré. Malheureusement, quand on est en vue en soirée ou en après-midi, les couleurs sont un petit peu superposées. On ne distingue pas forcément très bien les éclairages et les habillages de notre HUD. Donc ça, ça peut être un petit souci pour ceux qui ont une vue un petit peu moins bonne que la moyenne. Au niveau des sons, alors les sons dans les jeux de moto, c'est quelque chose que l'on critique très souvent. Et je dois dire qu'ici, pour avoir écouté habituellement les motos, je trouve ça correct. Alors, j'attends les avis des experts sur les modèles, les précisions selon les motorisations, le nombre de cylindres, etc. Beaucoup plus facile de maîtriser les voitures de Superbike que de Super Sport, parce que les Super Sport existent pas mal. Mais globalement, il y a bien de la différence, franchement, entre les deux catégories. Donc elles sont justifiées ici, tout comme lors du TT, bien sûr. Alors, le son, je vais vous laisser en profiter avec la vue replay ici présente. De quoi vous mettre un petit peu dans l'atmosphère de ces courses. Je vais vous laisser en profiter. Sous-titrage ST' 501 Parmi les possibilités de gameplay, vous avez un mode carrière qui sera à votre disposition avec le mode Quick Race, un tutoriel pour vous instaurer au monde et vous familiariser avec le monde du Tourist Trophy, mais surtout un mode multijoueur qui pourra vous faire rouler jusqu'à 8 en même temps sur la piste avec un départ style TT. Et ça, c'est plutôt cool. Notez également la présence d'un mode photo qui vaut ce qu'il vaut. Ça peut être sympa pour apprécier les motos qui sont très bien modélisées. L'absence peut-être de replay un peu plus poussée, mais c'est une chose à laquelle nous sommes habitués. Désormais, avec les jeux Kylotone Games, comme ça avait été le cas notamment pour d'autres jeux de moto dans le passé, donc c'est très limité. La stabilité du jeu est correcte. J'ai eu un petit retour bureau au début parce que je pense que le replay était un peu trop gourmand. Mais globalement, le jeu est fluide. Peut-être peu trop d'aliasing en ce qui concerne les arbres et la végétation. La sensation de vitesse est là. La sensation de pilotage est très impressionnante. Alors, qu'est-ce qui manque ? Il manque quelques petits trucs. Je trouve qu'il manque une petite immersion au niveau du public, même si on sait que globalement, on roule dans la forêt, on roule sur l'île et que ce n'est pas peuplé énormément. Pourquoi pas un hélicoptère ? Il manque un petit peu d'immersion, je trouve, en bord de piste. Globalement, l'immersion du pilotage en elle-même est correcte. Le tutoriel est bien réalisé. Les menus sont assez intuitifs. Possibilité de gérer parfaitement toutes les options sans devoir forcément quitter la course, ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux. Donc ça, c'est quand même plutôt correct. C'est sympa de l'avoir mis. Ça permet d'ajuster une difficulté d'IA, etc. Donc, sans forcément quitter. Donc, globalement, c'est une première preview que je dirais positive. Il y a des choses qui énervent, comme le côté Diane Ritraille que j'ai de par mon manque de niveau, ce qui peut être extrêmement rageant et frustrant. Mais globalement, pour les passionnés, je pense que c'est un excellent jeu de moto. On en sera plus une fois la version complète à notre disposition. Pour l'heure, en tout cas, je vous laisse à vos commentaires. N'hésitez pas à critiquer, positivement ou négativement, ce que vous avez vu. Donnez-moi vos avis si vous trouvez que des choses peuvent être améliorées ou à contrario, sont très bonnes et sont déjà un bel exemple de ce qui doit être dans un jeu dédié à une compétition telle que le TT de Dildemann. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo preview en exclusivité et je vous dis rendez-vous très vite sur 2 ou 4 roues, quel que soit votre simule favorite. A la prochaine ! Ciao !